On va intéresser les jeunes dans la pratique sportive. Notre objectif, c'était vraiment le développement de la pratique sportive, et spécialement du football, sur le quartier dans un premier temps. En fait, ça a très bien marché dès le début. On a toujours eu beaucoup de monde, les jeunes étaient assidus, fidèles, et ils étaient demandeurs. Donc petit à petit, on a vu qu'il y avait la potentialité de s'inscrire dans la durée avec ces jeunes-là et de s'inscrire dans des compétitions. C'est pour ça qu'on s'est affilié à la Fédération française de football. On a eu aussi la pratique en compétition avec une affiliation à la Fédération. Donc petit à petit, on a eu de plus en plus d'équipes. On a essayé de toucher toutes les tranches d'âge. On a commencé par les adultes, les seniors, après on a pu faire toutes les catégories. Aujourd'hui, on a 400 licenciés. On commence les activités à partir de jeunes qui ont 5 ans jusqu'à beaucoup plus. Les plus vieux ont passé la quarantaine. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve aujourd'hui des anciens du quartier qui jouent encore dans nos équipes d'adultes. Et on a leurs petits-enfants qui jouent aussi dans les petites catégories. Dans les petites catégories, dans le même club. Donc voilà, ça a créé aussi beaucoup de liens sociaux, ça a rapproché les gens. C'est un moyen de se voir aussi, de rester en contact avec des anciens du quartier, mais qui viennent quand même jouer. Donc voilà, on est content de ce projet. C'est vrai que quand on crée une association, il faut être très patient, il faut être persévérant. Donc nous, on a été patient, persévérant. On a fait avec rien dans un premier temps, mais voilà, on a... Petite action, on s'est structuré, on a monté des projets. On a essayé d'être efficace dans ce qu'on a fait. Et petit à petit, après, on arrive à gagner la confiance de partenaires, que ce soit institutionnels, comme la mairie, conseil général, conseil régional, la préfecture. On a la confiance aussi des adhérents. Donc petit à petit, on a pu monter des projets de plus en plus intéressants. Et puis après, les institutions nous ont suivis, comme sur le projet. Il y a eu le... Comment dire ? Dans le cadre de la rénovation du quartier, en fait, il y a eu des fonds qui ont été attribués. Donc voilà. Donc on a... C'est un projet qui nous tenait à cœur parce qu'on n'avait pas de beaucoup. On avait... On a grandi à tous les niveaux. On a eu de plus en plus de licenciés. Le club s'est agrandi, mais on n'avait pas les structures qui allaient avec... Avec le projet. Tout le monde et cette multiplication des licenciés. Donc c'était vraiment une nécessité. Et bon, on n'en attendait pas autant. Là, on a vraiment un beau projet qui a été finalisé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé avec l'architecte pour faire vraiment ce que nous, on voulait. Voilà. Pour que ce soit... Pour lier l'utile à l'agréable. Et voilà. Donc on a une belle structure. Maintenant, il faut qu'on la rentabilise sportivement. C'est-à-dire qu'on arrive... On ramène des trophées. Voilà. Qu'il y ait un maximum de gens qui en profitent. Que tout le monde soit content. Qu'elles profitent au plus grand nombre. Et voilà. Donc après, à nous de bien la gérer pour que plus de monde en profite. Et en plus, le club fait des marveilles apparemment. Sportivement, c'est... Sportivement, ça va. Ouais. C'est pas mal. On est pas mal. Je pense qu'on a... En senior, on est bien cette année. On va peut-être pouvoir monter. Mais je pense que les plus belles années sont à venir. Parce qu'on a vraiment des générations... Chez les petits... Qui sont... Qui sont... Qui sont très bonnes. Qui sont très bonnes. Et en plus, ils sont passionnés. Donc je pense qu'on pourra bien, bien, bien travailler avec ces générations-là. Et voilà. Donc on est en train de mettre les fondations, j'espère, d'un projet encore meilleur pour les années à venir. J'ai eu un parcours... J'ai eu un... J'ai fait des études supérieures en fait en économie. Et après, je me suis spécialisé en économie du sport. Donc en fait, ce que j'ai... Ce que j'ai appris durant mes études, j'ai pu le mettre en place au sein de l'association. Parce que... Il y a tout le montage de projets, la recherche de subventions... Enfin, le nerf de la guerre. Donc voilà, il faut... J'ai... J'ai fait des études dans ce domaine-là. Donc j'ai pu... L'association a pu contribuer de... Enfin, a pu bénéficier de... De ça. Donc voilà. Et après moi, je... A côté de ça, j'ai... J'ai été éducateur sportif. Je me suis spécialisé aussi dans le... Enfin, moi j'aime bien le terrain. Donc je me suis spécialisé sur des... Sur les activités de terrain. Donc j'ai été éducateur sportif dans d'autres clubs en région parisienne. Et à côté de ça, je suis commerçant. Ce qui n'a rien à voir. Mais... Je suis commerçant sur les marchés. Mais voilà, c'est un petit plus... C'est un petit plus qui est... Voilà. Qui est nécessaire. C'est nécessaire. Parce qu'il y a une vie de famille. Voilà. Moi, enfin, je pense que... Je pense qu'il y a toujours possibilité d'aller au bout de son projet. Après, tout le monde n'a pas la même maturité. Des fois, tu mets un peu plus de temps à comprendre les choses de la vie. Mais voilà. À tout âge, on peut aller au bout de son projet. Il faut de la persévérance, comme je l'ai dit. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Ce n'est pas facile. Mais voilà. Là, si on a une idée en tête, il faut se donner les moyens d'aller au bout de cette idée. Et quel que soit son âge, son origine social, son statut... Même si on a été un cancre à l'école, ça ne veut pas dire qu'on a un cancre. Il y a toujours des possibilités d'aboutir à des choses très, très intéressantes. Il faut juste se donner les moyens, se bouger un peu le derrière. Et voilà. Donc, après, c'est persévérance. Et quand on est motivé par un projet, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas au bout. Il faut y aller. Il faut y aller. Voilà. En tout cas, merci de l'avoir reçu. Merci à vous. Merci. Bon courage dans votre initiative. Merci. Merci. Voilà.